Bonjour à tous, je suis Alice. Aujourd'hui, nous allons préparer du pot santé. Tout d'abord, lavez bien le pot et coupez-le en tranches. Si le pot est difficile à couper, vous pouvez le réfrigérer à un moment, ce qui rendra la découpe plus facile. Ensuite, mettez le pot dans un grand bol pour le mariner. Ensuite, commencez par ajouter deux morceaux de tofu fermenté. Cela donnera une saveur délicieuse au pot. Ajoutez ensuite un peu de poivre, une cuillère à café de 5 épices, une cuillère à soupe de sauce d'huile, une cuillère à soupe de sauce soja, un peu de sauce soja noire. Mélangez bien avec vos mains et laissez reposer pendant 10 minutes. Maintenant, préparons les ingrédients d'accompagnement. Écassez l'ail, hachez le gingembre et coupez finement en petits piments. Si vous n'aimez pas les plats épicés, vous pouvez en mettre le piment. Ensuite, hachez finement les ciboulettes et mettez tous les ingrédients dans le même pot. Préparez un poivron rouge en le lavant bien et en retirant des pépins. Puis, coupez-le en morceaux. Ce poivron n'est pas épicé. Faites chauffer une poêle avec de l'huile. Mettez le porc dans la poêle et faites-le cuit jusqu'à ce qu'il perte son goût et devienne doré des deux côtés. Ensuite, retirez le porc de la poêle et mettez-le dans une assiette pour qu'il refroidisse. Une fois refroidi, coupez-le en morceaux et mettez-le de côté. Dans la même poêle que celle dans laquelle vous avez fait cuit le porc sans ajouter d'huile, faites chauffer à nouveau. Faites revenir l'ail, le gingembre et les ciboulettes. Ajoutez ensuite les morceaux de porc et les poivrons rouges et faites sauter le tout. Ajoutez au cuillet un soupe de sauce soja, un peu de poivre et un peu de sauce tuyenne. Mélangez bien. Enfin, ajoutez un peu d'eau chaude. Le plat est prêt à être servi. Ce bon sauté est très savoureux et vous pouvez le tester à votre tour. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada